hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et si on se retrouve aujourd'hui c'est pour parler organisation scolaire alors j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet l'année dernière qui vous avait énormément plu je vous la mets juste ici et franchement je me suis dit que ça pouvait être cool de vous parler de ma nouvelle organisation parce que bon je change quand même assez souvent d'organisation j'ai noté pas mal de choses dans mon carnet donc ça veut dire que j'ai pas mal d'astuces à vous partager et j'espère que la vidéo elle vous plaira et voilà les génériques bref on passe à la première astuce pour cette première astuce d'organisation je peux vraiment vous conseiller de faire des to do list personnellement j'ai toujours fait des to do list depuis le début de mon collège et j'adore faire ça que ce soit sur téléphone ou bien sur papier ou carnet ça me permet énormément de m'organiser et pouvoir voir et visualiser les tâches que j'aurai à faire durant la journée ou bien durant la semaine je sais que énormément de monde préfère faire leur to do list sur leur téléphone sauf que moi personnellement je trouve que ça me convient pas au niveau productivité donc je préfère beaucoup plus les faire sur papier pouvoir les décorer bien sûr je fais ça quand j'ai le temps après quand j'ai pas forcément le temps je prends juste une feuille j'écris vite fait ce que j'ai à faire mais c'est super pratique au niveau des conseils que je peux vous partager sur les to do list je vous conseille dès que vous faites une to do list d'éviter de surcharger la to do list et de faire une to do list qui fait deux pages et bien au contraire de faire une to do list qui est beaucoup plus simple avec plus de précision pour ça et plus vite et aussi essayer un maximum de classer donc le plus important en haut et vous finirez avec ce qui est le moins important est ce que vous pourrez reporter au lendemain au cas où vous n'aurez pas le temps de faire pour cette deuxième astuce c'est quand même quelque chose que beaucoup de monde ne fait pas moi y compris durant mes années de collège j'ai quand même beaucoup évité ça donc c'est utiliser son agenda je sais que c'est quelque chose de basique et que le dire ça va servir à rien mais franchement prenez un agenda qui vous plaît qui vous correspond et qui vous ressemble ça va vous motiver du coup à écrire dedans et à pouvoir noter ses devoirs et grâce à ça vous pourrez aussi éviter des problèmes style heure de colle observation ou punition ça va aussi pouvoir vous organiser pour vous aider à trouver du temps libre pour vos révisions c'est à dire vous préparer une après-midi révision ou bien un jour de révision pour le week end je sais que c'est spécial et qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément le temps mais vous pouvez également utiliser un bullet journal pour vous organiser tout au long de l'année c'est à dire utiliser un bullet journal ou un bujo que vous aurez créé dans un carnet pour pouvoir l'utiliser comme sorte d'agenda astuce basique mais qu'il faut utiliser pour cette astuce c'est une astuce que j'ai vraiment beaucoup utilisé au début de mon collège mais que je n'utilise plus trop aujourd'hui mais du coup ça pourra aider ceux qui rentrent au collège ou ceux qui s'organisent toujours de la même façon je vais venir prendre une feuille sur laquelle je vais écrire le nom de mes matières donc le français l'espagnol les maths enfin voilà une fois que j'ai écrit le nom de toutes les matières que j'allais étudier durant l'année je vais venir prendre une paire de ciseaux et avec je vais venir les couper vraiment à part donc chaque matière à part sur un petit bout de pâté une fois que ça c'est fait je vais venir prendre du scotch transparent et venir prendre l'étiquette de mon choix donc avec écrit le nom de la matière après ça je vais prendre le cahier qui correspond à la matière écrit sur la petite étiquette et je vais venir coller l'étiquette sur le cahier vous allez souvent vous demander mais où est ce qu'on va le coller en fait ça dépend vraiment de l'organisation que vous avez donc l'organisation de comment vous placez vos cahiers est ce que vous avez une bibliothèque est ce que vous avez un tiroir moi personnellement le côté parce que ça me permet du coup de pouvoir voir directement la matière et de sortir un cahier directement mais vous pouvez aussi le coller au dessus du livre selon la disposition cette nouvelle organisation va vous permettre de préparer votre sac beaucoup plus rapidement que d'habitude et du coup de perdre au moins de temps la prochaine astuce c'est de créer son propre code couleur vous pouvez réutiliser celui de l'année dernière si vous en avez eu mais au niveau organisation c'est vraiment bien ça te permet de pouvoir reconnaître tes fiches et tes cours en fonction des couleurs personnellement un code couleur que j'ai quand même depuis assez longtemps donc depuis la quatrième ou la cinquième et que j'aime bien réutiliser chaque année pour pouvoir me repérer pour les fiches de révision les cours en général dans mes cahiers ou sur mes feuilles de cours si c'est la première fois que vous créez un code couleur je vous conseille de reprendre celui que je suis en train de faire je vais vous le mettre en screen sur l'écran mais vous pouvez aussi le faire vous même et le mettre sur une feuille comme moi j'ai fait pour ensuite le coller sur le mur en face de vous si vous avez de l'espace ou enfin le mettre quelque part vous allez pouvoir le voir et c'est grâce à ça que du coup après vous allez pouvoir associer une couleur à une matière et du coup faire des fiches de révision qui sont complètement associées comme vous pouvez le voir à l'écran j'ai fait plusieurs fiches de révision avec le thème et depuis je m'organise comme ça et je trouve que c'est beaucoup mieux vraiment c'est un type d'organisation que j'aime beaucoup parce que c'est quand même une organisation qui est très satisfaisante de voir tous ses cours rangés par couleur vous pouvez aussi utiliser des fiches de couleurs pour vos cours associés bas avec votre code couleur tout simplement enfin bref ça fait beaucoup de couleurs là mais très bonne astuce pour cette prochaine astuce c'est quand même quelque chose de très basique bon tout est quand même assez basique mais bon là encore plus parce que ranger son espace de travail ça vous permet du coup de rester organisé continuellement et non un certain temps et puis après vous allez relâcher la pression et tout non 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 comment vous pouvez être organisé sans avoir rangé votre bureau je comprends pas donc franchement prenez vous 10 20 minutes voire plus si vraiment il ya beaucoup de choses à faire pour ranger trier tous vos anciens cours jeter vos cahiers si vous avez besoin de les jeter récupérer les cours dont vous avez vraiment besoin les donner à vos frères et soeurs s'ils en ont besoin enfin bref faire un grand tri de tous vos tiroirs que ce soit des fournitures de l'an dernier enfin bref il faut qu'on vous trier tout de haut en bas de A à Z après ce grand ménage normalement votre bureau vos tiroirs vos armoires tout devrait être rangé et il devrait y avoir quasiment plus rien mis à part les nouvelles fournitures de l'année qui va se passer et voilà au moins tout est clean on peut voir ce qu'on a sur le bureau ce qu'on n'a pas ce qu'il nous manque donc franchement prenez du temps pour ranger votre chambre faire un grand ménage avant la rentrée ça vous permet de pouvoir tout restructurer dans votre tête et ça va aussi vous permet de vous remettre en mode travail la prochaine chose que je peux vous conseiller c'est d'utiliser des applications d'organisation alors franchement j'ai pratiquement jamais utilisé des applications d'organisation je viens de découvrir une application de d'organisation du coup je voulais vraiment vous la partager je sais pas sponsoriser ni quoi une application qui s'appelle mille à notes et qui est donc une application d'organisation sur lesquelles on peut faire des moodboards organiser ses journées faire des to do list il ya une version payante et il ya une version qui est gratuite personnellement j'ai pris la version qui est complètement gratuite parce que ça n'allait pas être quelque chose que j'avais utilisé vraiment tout le temps donc pour les cours et tout c'est vraiment une application pour s'organiser au quotidien j'ai vraiment testé énormément d'applications d'organisation et c'est la seule qui m'a satisfaite vraiment on peut faire de tout modeler vraiment la page comme on le souhaite être dans notre vape dans notre esthétique la décorer comme on le veut et c'est ça quand même c'est pour l'instant la seule application d'organisation que je peux vous conseiller une fois que vous avez totalement rangé votre chambre que tout est trié que tous les tiroirs sont rangés trié et nettoyés maintenant c'est place aux écrans donc aux ordinateurs ipad tablette ou téléphone donc ce que je vais faire c'est que je vais venir trier parce que tout ce que j'ai accumulé tout au long de l'année donc les figéraisons que j'avais à l'intérieur les applications dont je me servais pas du tout j'ai tout supprimé j'avais beaucoup plus d'espace libre après du coup pour débuter la nouvelle année et j'ai aussi un peu redécoré mon ipad parce que je trouvais que ça manquait un peu de couleurs j'ai changé de fond d'écran j'en ai créé un et ensuite j'ai redisposé toutes les applications pas forcément par couleur mais par utilité donc les plus utiles sur la première page donc la page principale et ensuite on décale donc la deuxième page c'est tout ce qui me sert un peu moins donc les applications de shopping etc et franchement après avoir mis les widgets et tout c'était super mignon dans les tons roses comme ça franchement j'aime beaucoup trop sur ios j'ai utilisé l'application widget smith pour pouvoir du coup redécorer mon ipad et franchement cette touche de renouveau c'est vraiment ce dont j'avais besoin ça va m'aider me motiver pour la prochaine année que je peux ensuite vous conseiller pour être vraiment au top de l'organisation c'est de vraiment préparer votre sac la veille donc déjà ça va vous permettre de vous libérer un bon temps supplémentaire parce que je sais que le matin moi personnellement c'est quand même assez compliqué parce que j'aime bien prendre mon temps donc si en plus je dois prendre le temps de faire mon sac ah non non ça va pas le faire je devrais me réveiller plus tôt donc je préfère faire ça le soir comme ça ça me laisse le temps le matin et je peux plus chiller et prendre soin de moi le matin alors moi j'ai vraiment toujours mais vraiment toujours préparé mon sac la veille et depuis franchement j'ai jamais changé d'organisation donc pour vous dire que c'est pour l'instant et pour moi la meilleure organisation bien sûr si vous aussi vous avez des conseils organisation dites moi en commentaire j'aime bien savoir et pour les personnes qui me demandent donc mon tote bag il vient de chez stationnery pâle et franchement il est super joli en velours côtelé rose trop mignon pour cette astuce c'est quand même quelque chose à faire avant la rentrée si vous le pouvez bien sûr là ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à trier toutes mes anciennes fournitures pour éviter de racheter deux fois les mêmes fournitures donc j'ai pris ce qu'il y avait dans mon pot à crayons ce qu'il y avait sur mon bureau ça c'est pas ce que j'allais utiliser pour l'école mais je me devais de faire un petit tri parce que ça faisait quand même un petit moment que je n'avais pas testé et donc je préférais garder ce qui était encore utile et jeter ce qui ne marchait plus heureusement là tout marchait sauf une couleur de un de mes quatre couleurs mais franchement je n'avais pas vraiment besoin parce que j'avais d'autres silos bleus dans mon pot j'ai quand même gardé parce que les autres couleurs marchaient je vais faire aussi un grand tri dans tout ce qui est faute et crayons de couleurs parce que j'ai acheté des crayons de couleurs si vous n'avez pas vu dans ma vidéo all fournitures scolaires je vous l'aimais juste sur l'écran et voilà je préférais tout trier comme ça j'étais sereine et je savais si je devais racheter des feutres ou franchement si je pouvais éviter de racheter des feutres et bon c'était le cas au moins voilà c'est économique et écologique je suis super contente d'avoir pu récupérer mes feutres d'un an dernier même si ça fait quelques années que je les récupère je ne les utilise pas tellement une fois que le tri est fait je vais pouvoir enfin aller faire du shopping et acheter mes nouvelles fournitures là c'est plus un conseil pour vous permettre de rester organisé personnellement depuis le début de mon collège j'utilise une technique qui s'appelle promodoro je pense que vous devez connaître du coup je me chronomètre en travaillant et du coup ça me permet d'éviter de rester trop longtemps sur un exercice il ya des personnes avec qui ça fonctionne et des personnes avec qui ça ne fonctionne pas alors bien sûr pour voir ça il faut vraiment que vous testiez mais j'ai vu que ces certaines personnes ça mettez de la pression et la pression c'est pas bien ça vous désorganise donc franchement évitez de vous chronométrer quand vous avez des grosses révisions à faire ou des dm à faire vous pouvez faire ça je pense quand vous avez des petits exercices et que vous avez des petites révisions à faire mais je vous déconseille de faire des grosses sessions de travail en vous chronométrant à chaque exercice c'est vraiment coup si coup ça donc ça peut fonctionner avec vous ça peut même vous rendre beaucoup plus productif que d'habitude mais il ya ces certaines personnes quand j'ai pu le dire bah c'est que facteur de pression donc faut vraiment que vous testiez avant la rentrée prenez un petit exercice essayez de vous chronométrer et essayez de vous mettre en mode travail et dites moi si ça fonctionne ou pas la suce que je peux vous partager c'est déjà de trouver un moyen d'organisation bien avant la rentrée déjà de réfléchir comment vous allez pouvoir utiliser vos fournitures et est ce que vous allez pouvoir faire comme organisation et donc pour ça il faut venir choisir votre mode de travail donc avec quoi ou sur quoi vous allez écrire donc personnellement je trouve les principales choses que vous pouvez utiliser c'est déjà pour commencer des cahiers pour les personnes qui ne sont pas super organisées pour pouvoir ensuite du coup un peu s'habituer et pouvoir après utiliser un trieur vous pouvez aussi utiliser un trieur tout simplement en mettant en classant toutes les matières par intercalaires mais vous pouvez également acheter plusieurs pochettes et mettre une matière par pochette ça c'est pour les personnes qui ont aussi du mal à s'organiser je pense que ça peut être pas mal de faire ça avant d'utiliser un vrai trieur donc là c'était la partie papier mais il ya aussi la partie digitale qui existe donc d'utiliser un ordinateur ou bien une tablette personnellement moi la tablette vu que j'étais au collège je n'ai pas vraiment utilisé pour les cours vraiment globalité mais je les ai utilisés quand même pas mal pour faire les fiches de révision ou faire des annales de brevets et franchement ça m'a beaucoup servi ou même pour regarder des vidéos et pour s'entraîner donc je pense que c'était quand même pour moi un deuxième outil de travail bon voilà c'est à réfléchir et à voir et au niveau des applications que j'utilise pour pouvoir du coup faire des fiches de révision ou travailler dessus alors pour la première application c'est goodnotes 5 une application qui était à la base payante mais ils ont fait une option gratuite donc je vous conseille d'aller voir d'aller tester vous pouvez vraiment utiliser plein de types et de différentes feuilles mais malheureusement sur cette application on peut faire que cinq dossiers donc ce sera pas quelque chose que j'utiliserai énormément parce que sinon je devrais prendre la version premium et vu que c'est pas mon outil de travail principal je préfère pas la deuxième application c'est calonote et elle est beaucoup mieux parce qu'on a beaucoup plus de fonctionnalités on peut faire beaucoup plus de dossiers et je crois qu'elle est complètement gratuit c'est pas si une version payante mais en tout cas au niveau numérique les deux sont top ce que je peux vous conseiller c'est de préparer la veille vos vêtements pour le lendemain et même si vous pouvez le faire pour toute une semaine ce serait vraiment top je vous conseille d'acheter des petites cagettes dans lesquelles vous allez mettre pour chaque jour de la semaine les vêtements que vous aurez préparé comme ça ça vous libérera un temps vraiment conséquent sur votre semaine et sur le temps probablement des devoirs le jour venu vous prenez les vêtements qu'il y a dans la cagette et voilà ça vous libérera du temps et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu surtout n'hésitez pas à la liker pour ça que je sais si elle vous a vraiment plu et pouvoir refaire ce type de vidéo aussi à t'abonner en activant la petite cloche de notification et bien sûr de commenter et de partager cette vidéo moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine